9 Faits que tu dois arrêter de croire Il existe certaines idées dans lesquelles on croit tellement car on nous les a répétées et que tout le monde considère comme vraies sans vraiment y penser. Je suis sûr que tu penses que le lait est bon pour tes os ou que le mont Everest est le sommet le plus haut du monde. Et pourtant, avant qu'on ne te révèle la vérité, voici une chose à savoir absolument. Si tu t'abonnes à notre chaîne et que tu actives les notifications, tu seras toujours au courant des dernières vidéos drôles et remplies d'infos de la chaîne sympa. Maintenant, commençons la liste, à commencer par numéro 9 L'effet placebo ne fonctionne que sur les humains. Si tu n'as jamais entendu parler de ce phénomène assez étrange mais fascinant, sache que l'effet placebo se produit lorsque l'état de santé d'une personne commence à s'améliorer simplement parce qu'elle croit qu'elle a reçu un traitement ou pris des médicaments efficaces, alors que non. Cela ressemble à une sorte de mensonge, je sais, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu peux donner au corps humain une pilule pleine d'eau sucrée ou salée et cela activera vraiment les processus de guérison. C'est vraiment incroyable. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'effet placebo marche sûrement aussi sur les animaux. Par exemple, si un chien est malade et que son maître lui donne une pilule sucrée ou vitaminée, la santé du chien s'améliorera. Cela a été prouvé par une équipe de scientifiques du College of Veterinary Medicine à l'Université de Caroline du Nord aux Etats-Unis quand ils ont testé l'effet placebo sur des chiens souffrant d'épilepsie. Numéro 8. Le lait est utile aux os. Les publicités vendent que les produits laitiers sont une source excellente de calcium, ce qui est très important pour nos os. Mais c'est surtout du lait dont on nous a beaucoup parlé depuis tout petit. Il garderait nos os solides et en bonne santé. C'est vrai que dès qu'on entend le mot calcium, la première chose à laquelle on pense, c'est le lait, non ? Mais est-ce que tu savais que le calcium contenu dans le lait ne nous permet pas d'éviter des fractures des os ? Des scientifiques de l'Université d'Harvard ont découvert que les habitants de pays qui ne consommaient pas régulièrement de produits laitiers avaient moins de fractures que ceux qui en mangeaient beaucoup. Donc pas besoin de boire de grands verres de lait si tu veux renforcer tes os. Tu peux aussi obtenir du calcium à partir de sardines, du saumon, d'harigots, d'amandes et de figues. Numéro 7. Le chocolat, cause de l'acné Beaucoup de personnes ne mangent pas de chocolat car elles ont peur de subir une crise d'acné. Eh bien, plus besoin de se retenir car ce n'est pas vrai. Le docteur James E. Fulton Jr. et quelques autres dermatologues ont réalisé une étude sur la connexion supposée entre le chocolat et l'acné. Ils ont donné à 65 personnes, encline à l'acné, des barres de chocolat qui contenaient 10 fois plus de cacao qu'une barre normale. Ils ont trouvé que le chocolat n'était pas mauvais pour la peau et ne l'affectait même pas du tout. La dermatologue Ava Chamban à Los Angeles est du même avis et pense même que peu de preuves montrent que manger du chocolat est lié à des apparitions d'acné. Du coup, c'est bon. Les experts ont parlé. Va te prendre une barre de chocolat, pas besoin de t'inquiéter pour tes boutons. Cependant, mieux vaut manger du chocolat avec modération pour éviter de prendre du poids. En parlant de prise de poids, on pense tous que A travers un projet de recherche ayant duré 30 ans, des scientifiques de l'université de Birmingham ont découvert que courir tous les jours peut être carrément inutile pour ceux qui veulent rester en bonne forme physique et peut même être mauvais pour la santé. Trop courir peut être contre-productif pour le bien-être d'une personne, car le corps est trop mis à l'épreuve. Une autre étude a remarqué la formation de plaques dans les artères de coureurs de marathon qui pourraient ralentir la circulation sanguine et créer de vrais problèmes pour le cœur. Si tu veux rester en forme, en courant, il est recommandé de faire un jogging 2-3 fois par semaine seulement, pas tous les jours. L'infirmière en cardiologie Maureen Talbot de la British Earth Foundation estime qu'un jogging à vitesse lente ou modérée est plus bénéfique qu'un entraînement de course éprouvant. Numéro 5. Le Mont-Everest est le plus au sommet du monde. Les alpinistes du monde entier ont essayé de gravir le sommet supposé être le plus haut du monde, et certains ont réussi. Bien sûr, si on parle des montagnes situées au-dessus du niveau de la mer, l'Everest est la plus impressionnante du globe. Mais si on parle des montagnes en général, même celles qui commencent sous la mer, l'Everest n'est pas si grand et imposant que tu crois. Le nouveau sommet numéro 1 serait Monaki, un volcan situé à Hawaï. Son altitude est de 4205 mètres au-dessus du niveau de la mer, mais la montagne débute à 6000 mètres sous la surface de l'eau. Ainsi, Monaki mesure en haute totale 10 210 mètres de haut, ce qui dépasse largement les 8848 mètres de l'Everest. Albert Einstein a parlé de l'existence des trous noirs en 1916 dans sa célèbre théorie de la relativité générale. Cependant, celui qui a utilisé l'expression et a prouvé en 1971 que ces choses existaient vraiment était le physicien américain Dr. John Wheeler. Mais est-ce que ce sont vraiment des trous ? D'après la NASA, non. En fait, ce sont juste des objets spatiaux dont la gravité est si forte que la lumière ne peut en sortir. Les trous noirs sont presque invisibles et ne peuvent pas être vus à l'œil nu. Toutefois, les astronomes peuvent les situer à l'aide de télescopes spatiaux super avancés, car les étoiles situées aux abords d'un trou noir réagissent différemment aux autres étoiles. Numéro 3. Tu es en sécurité en étant en voiture pendant un orage. On croit qu'être dans une voiture pendant un orage nous protège, car elle touche le sol avec des pneus en caoutchouc. Effectivement, le caoutchouc est un isolant électrique, mais cela ne veut pas dire que tu es en sécurité dans ta voiture. C'est un mythe total. Ta voiture peut être une bonne cachette, mais seulement parce qu'elle est faite de métal. Et ce corps de métal n'est utile que si toutes les portes et les fenêtres sont fermées. En fait, quand un éclair touche le toit de ta voiture, le courant électrique circule autour de la voiture et se dirige vers le sol. Ce ne sont donc pas les pneus en caoutchouc qui te protègent pendant un orage, mais bien l'armure métallique de la voiture. Numéro 2. Le Sahara est le désert le plus grand du monde. Demande à n'importe qui, quel est le plus grand désert du monde ? Il te dira, le Sahara bien sûr. Mais peu de gens savent que ce n'est pas vrai. Quand on pense à un désert, on imagine souvent une zone sans vie, très chaude, couverte de sable. Mais par définition, un désert est un endroit qui reçoit très peu de précipitations. Ainsi, l'Antarctique, avec une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, est techniquement le désert le plus grand du monde. Le Sahara, avec 9,2 millions de kilomètres carrés, est troisième. Si tu le demandes, il y a en fait quatre types de déserts. Les déserts polaires, comme l'Antarctique ou le nord de l'Arctique. Les déserts subtropicaux, c'est le Sahara qu'on connaît en Afrique du Nord ou le désert d'Arabie dans la péninsule arabique. Les déserts froids, par exemple le désert de Gobi en Chine et en Mongolie. Ou le plateau du Colorado aux Etats-Unis. Les déserts coachiers, comme le désert d'Atacama au Chili ou celui du Namib au sud de l'Afrique. Numéro 1. Mars est rouge. Ah, la planète rouge ! Il y a longtemps, les Romains l'ont appelé du nom de leur dieu de la guerre, Mars, à cause de sa couleur sanguine. Les Égyptiens l'ont appelé Erdécher. Ce qui veut dire Horus le rouge. Les astronomes chinois l'ont renommé l'étoile en feu. Donc l'endroit est vraiment rouge, pas vrai ? Eh bien, la vérité à propos de Mars n'a été révélée qu'à partir des années 1970, lorsque la sonde Viking 1 de la NASA est devenue le premier engin spatial à atterrir sur la quatrième planète du système solaire pour prendre quelques photos. Les premières images ont montré que le ciel était bleu, pas rosé. Les images prises par Viking 1 rendent la planète plus rouge qu'elle ne l'est. Aujourd'hui, la NASA estime que certaines parties de Mars sont en fait bleues et grises. Lesquelles de ces faits t'ont le plus surpris ? Est-ce que tu savais déjà que toutes ces croyances étaient fausses ? Dis-nous dans les commentaires ! Si tu as appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, alors clique sur j'aime et partage-la avec tes amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada